Elle est très fatiguée, Aurélie d'Autremont confronté un drame familial, elle donne des nouvelles. Aurélie d'Autremont traverse une passe compliquée, celle de voir sa grand-mère à l'hôpital et plonger dans un coma artificiel. Sur son compte Snapchat, elle a donné des nouvelles et a ainsi rassuré sa communauté. « Hier, j'ai appris que ma grand-mère ne passerait pas la nuit. J'ai donc été supplié mamie de rester avec moi. De ne pas encore me quitter parce qu'il y avait encore tant de choses que je n'avais pas eu le temps de lui dire. Tant de choses que je regrette, comme par exemple ne pas l'avoir rappelée il y a deux jours parce que flemme je la rappellerai plus tard. Par chance dans mon malheur, j'ai pu lui parler malgré le fait qu'elle soit plongée dans le coma. Ce mardi 14 mars 2023 Aurélie d'Autremont annonçait donc une bien triste nouvelle, celle de voir. Peut-être, disparaîtra tout jamais cette grand-mère qu'elle aimait tant. Mais, plus de peur que de mal pour la jeune femme dont le vœu a été exaucé, ce matin. Je me réveille avec un message de ma maman me disant que ma grand-mère a passé la nuit. Virgule je souhaite de tout cœur que ma grand-mère s'en sorte non pas pour soulager ma conscience de petite conne. Mais juste pour lui dire encore une fois à quel point je l'aime. Plusieurs jours après ces stories qui sonnaient comme un deuil. L'ancienne candidate de télé-réalité a tenu à rassurer ses fans. Alors que les nouvelles ne semblaient pas très bonnes, l'ex-meilleur amie de Capucine Anna va écrire sur son compte Snapchat « Coucou tout le monde ! » Je vous donne des nouvelles de ma mamie elle est réveillée depuis deux jours. Elle a super bien réagi à l'arrêt de son coma artificiel et se remet doucement. Point elle est très fatiguée donc mon temps de visite est de très courte durée parce qu'au bout de dix minutes. Elle nous met dehors, mais ceci dit, ça prouve qu'elle est bien de retour parmi nous. Plus heureuse que jamais de retrouver sa mamie, elle précise aujourd'hui, je n'y ai pas été. Mais j'y vais demain. On lui a acheté des petits pyjamas, training, peignoirs, pantoufles. Et de remercier tous ses soutiens, merci pour tous vos messages. J'ai été très touchée et je n'oublierai jamais les personnes présentes à ce moment-là. Vraiment du fond du cœur, je vous aime. Pour Aurélie d'Autremont qui traverse une épreuve familiale compliquée. Le proverbe c'est dans les moments difficiles que l'humain montre la vérité de qui il est vraiment n'a visiblement jamais été aussi juste.